Et salut à tous, c'est Croessence et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec pour une fois de la lumière, avec beaucoup plus de lumière parce que aujourd'hui tout d'un coup il y a du soleil donc ça fait bien plaisir. Donc on se retrouve pour une vidéo solde que j'ai faite ce samedi dernier. Donc j'ai été dans plein de magasins, j'ai été à Carrefour, Auchan, Micromania, Easy Cash, Happy Cash, Nose, Playmo Games, j'ai fait quelques achats sur Fnac. Mais même si j'étais dans plein de magasins, j'ai regardé plein de sites sur internet, j'ai pas trouvé grand chose au final. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en solde et aussi ce que j'ai acheté avant les soldes. Donc il y a pas mal de choses, il y a des trucs que j'ai même acheté pendant le Black Friday donc ça remonte à pas mal de temps. Il y a même des choses que j'ai acheté qui n'étaient pas en solde pendant les soldes parce que Easy Cash j'ai acheté des choses mais qui n'étaient pas en solde tout simplement. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses donc c'est parti. Donc on va commencer par la seule commande que j'ai faite sur internet pendant les soldes. Donc j'ai fait plein de sites internet, j'ai fait Auchan, Micromania, Fnac et d'autres sites. Et le seul site où j'ai acheté des choses c'est sur la Fnac parce que personnellement je n'ai pas de Fnac près de chez moi donc je commande que sur internet pour la Fnac. Donc j'ai trouvé 3 Blu-ray et un jeu, donc c'est pas exceptionnel mais bon j'ai quand même pris. Donc le jeu c'est un jeu Xbox One pour 6€, c'est le jeu Lock Quest. Donc c'est un jeu que j'avais déjà sur ODS que j'ai un peu joué dessus. C'est un petit jeu, ça c'est compliqué à expliquer comment c'est. C'est une sorte de Tower Defense en fait. Et je savais qu'il était sorti sur One mais il y a pas mal de temps. Et je me souvenais plus qu'il était sorti et du coup là j'ai vu qu'il était à 6€ donc je l'ai pris. Malheureusement apparemment il n'est pas traduit en français sur cette version Xbox One. Donc ce que vous regardez derrière là c'est marqué qu'en anglais, il y a juste dans les mentions on va dire légales, truc attention, tout ça que c'est écrit en français. Mais je crois que le jeu en lui-même n'est pas en français donc il faut que je regarde parce que la version DS était elle en français. Bon après le jeu, j'ai pas beaucoup joué non plus sur la version DS, j'ai joué quelques heures. Mais c'est un jeu que j'aimais bien, j'ai bien aimé le jeu du coup bah je le ferai sur One. Et même s'il est en anglais je le ferai sur One tant pis. Mais ça serait bien de voir s'il est en français donc Lock Quest. Les 3 Blu-rays que j'ai eu c'est pas des trucs exceptionnels un par un que je suis bien content d'avoir eu. Donc le premier c'est Unfrieded que j'ai eu pour 4-5€. Donc un film que je connais juste de nom que je n'ai pas encore vu. Donc apparemment c'est une sorte de paranormal activity mais avec des gens qui vont sur internet et tout, avec Skype et des trucs comme ça. Je n'ai pas regardé, je connais pas plus que ça. Donc Unfrieded. Après un film avec un acteur assez connu qui a joué dans les nouveaux James Bond avec donc Daniel Craig. Donc c'est The Rim House. Chaque maison a ses secrets. Donc lui je crois qu'il était pareil à 3,50€ un truc comme ça donc c'était pas encore trop cher. Donc je ne connais pas non plus ce film là, je connaissais juste deux noms, j'ai déjà vu l'affiche mais je ne connais pas plus que ça. Donc apparemment une maison hantée où il se passe des choses donc du classique. Et le seul Blu-ray que j'étais bien content d'avoir trouvé, malheureusement il y en avait d'autres avec ce même acteur là. Mais je n'ai pas pu les choper les autres. Donc un peu dommage parce qu'il était seulement à 3,20€ je crois. C'est vraiment pas cher. Du coup j'ai pris le seul que j'ai pu trouver avec cet acteur. Donc c'est un Blu-ray de Louis de Funès. Donc le petit baigneur donc il était à 3,20€ un truc comme ça. Donc il y avait aussi le tatoué au même prix. Il y en avait un autre je crois mais je ne l'avais pas vu celui-là. Et le tatoué malheureusement j'ai pas... Bah j'ai vu à ce prix-là mais j'ai pris trop tard et du coup il était passé au prix donc à plus de 10€ donc du coup je ne l'ai pas pris. Il n'y a que celui-là que j'ai aussi à avoir pour 3,20€ malheureusement. Bon j'ai quand même vu celui-là donc c'est déjà pas mal. Donc le petit baigneur. Je l'ai dans la version... J'ai un coffret de Louis de Funès en DVD où il est dedans le petit baigneur. Je ne l'ai pas encore regardé. Mais voilà un Louis de Funès pour 3,20€ ça fait bien plaisir. Maintenant on va passer à Carrefour. Donc il y a eu juste deux jeux Xbox One. Donc celui-là que j'ai pris et un autre qui n'était pas intéressant. Il y avait quelques petits jeux PS4 et puis des Lego Dimensions mais pas grand-chose non plus. C'est un peu dommage. Donc j'ai juste pris ce jeu-là qui était à 19€. Alors ça peut paraître un peu cher mais c'est un très bon prix parce que je regardais sur Internet le jeu. Et aux alentours des 25-30€. Donc là j'étais très content de l'avoir trouvé. En plus un jeu que je cherchais. C'est l'Attaque des Titans le deuxième. Donc à 19€ le lieu de 59,95€. Donc j'avais déjà fait le premier sur Xbox One qui était un très bon jeu. J'avais beaucoup aimé même s'il était un peu répétitif. Donc celui-là je ne l'ai pas encore fait. Apparemment il est meilleur encore que le premier parce qu'il y rajoute encore plus de choses. Donc j'ai vraiment hâte de le faire ce petit jeu-là à 19€. Je trouve que c'est un très bon prix. Maintenant on va directement passer à Auchan. Donc j'ai juste pris deux DVD. Donc ce n'était pas vraiment des soldes mais c'était des petites promos. Donc ils étaient à 3€ l'un. Donc ce n'est pas non plus des super prix. Mais je les ai pris quand même parce que c'était des DVD que je cherchais. Et j'ai pris une sorte de petite figurine qui était plutôt sympa. A moins 50% que je vais vous montrer après. Parce que je vais devoir commencer par les DVD. Donc j'ai pris deux DVD à 3€ l'un. Donc le premier c'est Starship Troopers le premier. Donc c'est une édition spéciale. Donc à 3€ je trouve que c'est quand même plutôt mon prix vu qu'il est neuf. Et j'ai déjà le 2 et le 3 que je n'ai pas encore vu. Parce que j'ai cherché justement le premier. Et le premier Starship Troopers je ne le trouvais jamais en fait. Donc là je l'ai vu à 3€. Je me suis dit tiens je ne vais pas en être direct. Parce que je ne le trouve jamais. Et je voulais d'abord trouver le premier et regarder le premier avant de regarder les autres. Donc le premier Starship Troopers. Donc fait par Paul Verhoeven et avec notamment Kasper Van Dien. Voilà Starship Troopers. Et le deuxième qui est plutôt intéressant que je n'ai pas encore vu. Avec Robin Williams c'est Good Morning Vietnam. Donc je connaissais juste deux noms. Je n'ai jamais vu sinon ce film là non plus. Donc je l'ai pris aussi. Donc avec notre cher Robin Williams qui est malheureusement décédé. Donc j'ai déjà aussi quelques autres films avec cet acteur là que j'aime beaucoup. Donc voilà Good Morning Vietnam avec Robin Williams. Donc c'est un film de Barry Levinson que je ne connais pas. Et la petite sorte de... C'est pas vraiment une figurine. Vous allez voir ce que c'est. Donc c'est à moins 50. Donc c'était à 4,99. Donc il est passé à 7,50. C'est un Pixel Pulse de Skyrim. Donc la figurine je l'ai enlevé. Je vous la montrerai après. Mais là c'est la boîte. Donc il y a deux Skyrim. Donc Dragonborn. C'est la numéro 19. Donc il y a marqué les trucs derrière. Si ça vous intéresse vous n'avez qu'à lire. Donc là moins 50. Et la figurine en fait c'est ça. Voilà. Comment c'est. Donc c'est pas très connu les Pixel Pulse. Je ne le voyais jamais presque dans mes magasins. En fait les Pixel Pulse. Juste au champ que j'envoie. Et je crois qu'il y en a aussi à Micromania. Mais sinon je ne le voyais jamais. Donc c'est moins connu que les Figuren Pop. Mais c'est plutôt intéressant parce que vous voyez. Donc voilà la figurine qui est assez belle. Et on peut... Je vais vous montrer. Voilà. On peut l'allumer. Donc là vous ne voyez pas la différence. Vous voyez. Elle est éteinte. Et là elle est allumée. Donc là évidemment vu qu'il y a plein de lumière ça ne se voit pas vraiment. Mais dans le noir ça se voit vraiment qu'elle est allumée. Donc c'est plutôt sympa comme truc. Donc j'avais mis des piles dedans. Donc voilà elle est allumée, elle est allumée, elle est éteint. Voilà. Enfin bref. Vous avez compris. Donc très jolie Pixel Pass. Bon c'est pas vraiment un perso. Bah c'est un perso qui est plus sympa. Mais il y en avait d'autres aussi. Mais elles n'étaient pas en solde malheureusement qui m'intéressaient. Donc voilà le Pixel Pass de Dragonborn de Skyrim. Maintenant on va passer à Micromania. Où pareil il n'y avait plus grand chose. Donc j'ai juste pris un jeu Xbox One. Une Figuren Pop. Une autre figurine. Donc le jeu Xbox One c'était le Star Wars Battlefront 2. Qui était à 9,99€. Donc il était neuf. Mais évidemment je l'ai déblisté pour le mettre dans la console pour l'installer. Bon je n'ai pas encore joué parce que le temps que ça s'installe plus les mises à jour c'était ultra long. Donc il y a eu je pense que tout le monde connaissait la polémique avec tous les DLC payants. Il y avait des contenus téléchargeables payants. Il y avait des lootbox je crois. Tout comme ça. D'ailleurs je crois qu'à ce jour là ils ont enlevé les lootbox. Donc ça peut être plutôt sympa de rejouer à ce jeu aujourd'hui. Sans tout ce côté payant qui était assez chiant à l'époque. Donc je crois que d'ailleurs ils ont rejoué des nouveaux persos aussi. Mais ils ont rejoué pas mal de choses. Donc je pense que ça peut être plutôt intéressant de jouer maintenant à ce jeu là. D'ailleurs je me suis rematté il y a moins d'un mois les 6 premiers Star Wars tout court. Tout simplement les films Star Wars de Georges Lucas. C'était vraiment cool quand même. J'ai bien aimé tous les Star Wars. Vraiment sympa. Je n'ai pas vu les nouveaux mais les anciens j'ai beaucoup aimé. Donc voilà le Star Wars Battlefront 2 à 9,99€. Je trouve que c'est un prix plutôt bon. Je ne sais pas si on pouvait le trouver moins cher dans d'autres endroits. Mais par chez moi c'est le seul endroit où je le trouvais en solde à un prix correct. Donc le Star Wars Battlefront 2 à 9,99€. La Figurine Pop, bon ce n'était pas un prix de ouf. C'était la Figurine Pop de Boker Dewitt de Bioshock Infinite. Donc c'est le reprensé pal qu'on joue. Donc il était à 9,99€ au lieu de 14,99€. Donc c'est un prix plutôt correct aussi. Donc là c'est la boîte. Donc voilà d'ailleurs on peut voir qu'on peut avoir Elisabeth Boker Dewitt avec une sorte de fusapompe. Et avec, je ne sais plus ce que c'est ça. C'est pour s'agripper à des endroits. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, la Figurine ressemble à ça. Vraiment très jolie aussi. J'adore, ce n'est pas vraiment une arme. Si c'est dans le jeu, c'est une arme de corps à corps. Mais on peut s'agripper à certains endroits grâce à ça. Donc voilà le jeu d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Le Bioshock Infinite. Peut-être l'un de mes préférés entre les trois. Bioshock. Voilà la Figurine Pop. Et l'autre Figurine. Dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous ai présenté une petite Figurine Cuphead. Donc j'en ai racheté une. Donc voilà, c'est des Figurines qui sont dans cette boîte là. Donc c'est des Figurines Mystère. Voilà je l'ai déjà ouverte. Et dedans j'ai eu le petit Mugman. Donc là c'est le second perso du héros principal. C'est le second héros principal du jeu en fait. Le deuxième joueur, si un deuxième joueur joue au jeu en fait, il contrôle ce personnage là. Voilà il est plutôt bien fait je trouve. Même le dessus, on voit qu'il y a un effet de sorte de vague. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il est très 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 joli. J'aime beaucoup. Donc c'est pas le perso que je voulais le plus savoir entre toutes. Mais c'est quand même plutôt sympa. Donc là on voit derrière les autres personnes qu'on peut avoir. Donc pour l'instant j'ai donc Mugman. Et la carotte que j'ai eu. Donc je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc voilà. Donc c'est fini pour Micromania. Donc voilà pas grand chose pour l'instant. Mais on continue avec les autres magasins. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas retourné à Playmo Games. Donc là j'y suis allé pour les soldes pour voir si avait des petites choses sympas. Mais au final pareil, je n'ai pas trouvé grand chose. Donc j'ai acheté deux jeux 360 qui étaient à moins 50%. Donc j'en ai juste pris deux parce que le reste ne m'intéressait pas trop. J'ai pris un jeu Xbox première du nom. Et trois DVD. Parce que tous les DVD et les Blu-ray c'était tous à 1€. En Blu-ray je regardais mais il n'y a vraiment plus rien. Ce n'est pas du tout intéressant. Et en DVD j'en ai juste pris trois. Le truc qui m'intéressait. Donc j'ai pris les trois DVD que je vais vous montrer vite fait. Donc le premier qui était déjà de base à 1€. Donc c'est le premier Octopus. Donc j'ai déjà le Octopus 2 que je n'ai pas encore regardé. Donc un film d'horreur je pense avec histoire de grosses pieuvres géantes. Je ne connais pas plus que ça. Après les Contes de la Crypt. Donc c'est le numéro 5. J'en ai déjà un autre, les Contes de la Crypt. Je crois que c'est le numéro 3. Que je n'ai pas encore regardé. Et l'autre c'est Iron Sky. Donc je crois que c'est un film où il y a de ces nazis en fait. On se sont, comment dire. On habitait sur la lune. Et après ils reviennent en fait nous envahir. Je ne sais pas quoi. Donc je regarde pareil. C'est marqué juste là. Marqué depuis 70 ans. Ils nous observent dans l'ombre de la face cachée de la lune. Ils se préparent à l'attaque finale en 2018. Et ce mal absolu rôné. La guerre contre l'avanceur sera totale. Donc je crois que c'est des nazis. Si je ne me trompe pas. D'ailleurs dedans, ce que je ne savais pas. Il y a un petit livret. Voilà Iron Sky. Donc voilà. On peut voir quelques images. Il parle du film et tout. Donc ouais donc c'est bien des nazis. Ça vous voyez le direct. C'est des nazis. Donc voilà petit livret plutôt sympa. Parce que je n'avais même pas de base qu'il y avait un livret. Donc voilà Iron Sky. Je pense que tu vas être plutôt sympa comme film. Donc voilà. Le petit Iron Sky. Le jeu Xbox que j'ai pris à 3€ celui-là. Parce que c'était juste un jeu 360 qui était à moins 50. Donc celui-là était à 3€. Donc ce n'est pas encore trop cher. C'est le Full Spectrum Warrior. Donc il est rétro-compatible sur Xbox One. Et je crois que c'est un jeu de stratégie militaire. Donc j'aime bien ce genre de jeu-là. Donc je l'ai pris. Et en plus il est rétro-compatible sur Xbox One. Et les jeux rétro-compatibles sur Xbox One. Je les cherche. Et les deux jeux 360 qui étaient à moins 50. Le premier c'est le Ninja Gaiden 3 Razor Edge. Donc il était à 9€. Donc il passait à 4,50€. Celui-là je le cherchais. Ce Ninja Gaiden 3. Ce Ninja Gaiden là. J'avais fait la démo à l'époque. J'avais bien aimé. Alors le seul Ninja Gaiden que j'ai c'est le 2. Que je n'ai pas encore fait non plus. Donc là c'est le 3ème. Et donc là aussi je cherchais celui-là. Il était à 15€ de base. Mais donc il passait à 7,50€. Donc c'est un prix plutôt plus correct. Plus accessible on va dire. Donc c'est le Deadly Premonition. Que je cherchais parce que c'est un jeu plutôt bizarre. En fait c'est un jeu d'horreur. Mais vraiment chelou en fait comme jeu. J'avais vu déjà quelques let's play sur ce jeu-là. Et vraiment si vous voulez. Vous pouvez regarder sur internet comment c'est comme jeu. Mais c'est un jeu qui est vraiment très très bizarre. Donc comme je vous l'ai dit maintenant on passe à Happy Cache. Donc j'ai juste un jeu Wii. 3 DVD et 5 Blu-ray. Donc je trouve que maintenant à Happy Cache je trouve que les prix sont plutôt vraiment intéressants que ce soit en jeu ou en DVD Blu-ray. Je trouve que les prix sont plutôt pas mal. Et il y a je trouve plus de choses intéressantes à Happy Cache que à Easy Cache. Alors qu'avant à Easy Cache les prix j'ai trouvé plutôt bien. Et j'ai acheté pas mal de choses à Easy Cache. Alors que maintenant à Easy Cache je trouve qu'il y a plus grand chose. J'achète presque plus rien à Easy Cache maintenant. Alors que maintenant à Happy Cache j'achète plus de choses qu'à Easy Cache. Genre qu'avant c'était le contraire. Enfin bref. Donc j'ai acheté un jeu Wii 3 DVD de machin. Donc là on va commencer par le jeu Wii. Donc c'est le Trauma Center Second Opinion. Un jeu que j'ai cherché parce que c'est un jeu plutôt original. Donc à 5€ je vous ferais un plutôt bon prix. Donc c'est un jeu en fait on contrôle un médecin qui doit sauver les patients. Ce qui est le but d'un médecin. Donc dedans il y a pas mal de choses. Il y a je pense qu'il y a. Il y a un code VIP en fait du Toyer Princess. Je sais pas pourquoi il y a ça dedans. Il y a la notice et d'autres choses dedans. Donc un petit peu du bordel. Et le CD évidemment. Donc là je vais plutôt original. Il y a une suite aussi qu'il faudrait que je cherche. Je n'ai pas encore joué à ce jeu là. Parce qu'évidemment vu que j'ai acheté samedi. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps encore de tout regarder et de jouer. C'est un peu impossible. Après les DVD que j'ai pris. Le Massacre à Tronçonneuse 2 à 2€. Donc plutôt bon prix. Je ne vois jamais ce Massacre à Tronçonneuse là. Donc j'en ai d'autres. J'ai le premier. J'ai le 4. Et j'en ai un autre aussi. Mais je ne sais pas lequel que c'est. Donc celui là apparemment est plus humoristique que le premier. Que d'ailleurs le premier j'ai déjà vu. Et qui était plutôt sympa. Très malsain le premier. Voilà le deuxième. Que je n'ai pas encore vu. Après la malédiction 2 toujours à 2€. Sont tous les DVD à piquage sont pratiquement à 2€ en fait. Donc des fois on peut se trouver sur des bonnes affaires. Des fois c'est peut-être un peu trop cher par rapport à ce que c'est. Donc du coup la malédiction 3. Donc j'avais déjà. Attention. J'avais déjà le sort de remake qu'ils ont fait de la malédiction. J'avais un pack. Un pack. Avec le 1 et le 2 dedans. En un seul boîtier en fait. Donc là c'est le troisième. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Donc je n'ai vu encore aucun. Et le dernier DVD. C'est complalité à 3€ pas d'euros. Et c'est un film qui est plutôt récent. On va 2015. Donc ça c'est encore plutôt récent. Et que je ne vois jamais d'ailleurs. C'est The Devil's Candy. Un film de Sid Birn. Barine. Birn. Je ne sais pas. Que je ne connais pas d'ailleurs. Donc un film que je ne vois pratiquement jamais. Donc voilà. The Devil's Candy. Avec une affiche très jolie. Avec un fourreau. Par les producteurs de Projet Blair Witch. Et Your Next. D'ailleurs Your Next. J'ai vu il n'y a pas trop longtemps. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Le Devil's Candy. Donc je ne connais pas plus que ça. Apparemment ça parle de peinture. C'est un peu bizarre. Mais les peintures de Jace. Commencent doucement à prendre une tournure très sombre. Et torturée. Donc voilà. C'est un peu bizarre. Ça parle de peinture. Je ne sais pas quoi. Pourquoi pas. Et les 5 Blu-ray. Donc le premier Blu-ray. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu il y a quelques jours. Peut-être une semaine. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Les Aventures Extraordinaires. D'Odèle Blancsec. Donc j'avais vu il y a pas mal de temps à la télé. Et à chaque fois en fait. Je me souviens juste du ptérodactyle. Et je ne me souviens plus du tout du reste du film. Donc là je l'ai revu il y a une semaine. Donc c'est un film de Luc Besson. Avec un petit fourreau. Plutôt sympa. Et c'est un film qui est juste très très bon. Et excellent. J'aime beaucoup l'actrice. Le personnage principal. Je l'aime beaucoup. Donc vraiment sympa. Un film français. Vraiment sympathique. On retrouve Jean-Paul Rouve. Donc la Jédrale Tuche. On retrouve plein d'autres acteurs. Vraiment sympa comme film. Ça me pense un peu à Indiana Jones. Mais français en fait. Mais vraiment sympa. Je vous conseille. Les Aventures Extraordinaires. D'Adèle Blancsec. Donc à 3 euros. C'est un très bon prix. Et après j'ai trouvé aussi. Donc l'agence avec Matt Damon. Donc à 3 euros aussi. Donc très bon prix. Donc c'est un film que je ne sais plus ce que c'est. Ah il y a Millie Blunt dedans. Je crois que c'est elle qui est jouée dans Age of Tomorrow. Si je me souviens bien. Donc voilà. Je ne me souviens plus du scénario. Donc je ne vais pas vous le dire. Vous n'avez qu'à lire. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Mais bon. Je ne sais pas du tout le scénario. C'est une chose que j'ai acheté. Donc voilà. L'agence. Mais j'ai déjà entendu parler de celui-là. Je crois que c'est dans une vidéo de Herman.fr. Elle avait parlé. Je crois. Je ne m'en souviens plus. Donc voilà. L'agence. Après. Un film avec Jim Carrey. Monsieur Popper. Donc il y a un S. Non il n'y a pas de S. Donc Monsieur Popper et les Pingouins. Je crois que j'avais vu aussi pareil à la télé. Mais je ne m'en souviens pas du tout. Après un film de. Je ne sais pas si c'est vraiment de Stephen King. Tiré d'un livre de Stephen King. Je pense. C'est Rats. Voilà. Pas trop heureux aussi. Je ne savais pas que je connaissais. Il y a plein de films qui s'appellent Rats. Mais vu que leur titre il se ressemble. Vu que c'est le même titre. On ne sait plus jamais. On ne sait plus vraiment lequel correspond à quoi. Donc là c'est de tiré d'un livre de Stephen King. Je pense. Ça m'attendait que ce soit réalisé par lui. Peut-être. Je ne sais pas. Et celui-là que je cherchais. Donc il est à 4 euros. Attention. C'est le Paranormal Activity 4. Donc c'est un film que je n'ai pas encore vu. Mais que j'avais en DVD. J'ai déjà le 1, le 2, le 3 et le 5 en Blu-ray. Donc il manque celui-là en Blu-ray. Et il me manque encore les deux spin-off qu'ils ont fait. Donc ce qui s'appelait Market One je crois. Et le Tokyo Night. Le Tokyo Night je l'ai en DVD. Mais le Market One je ne l'ai ni en DVD ni en Blu-ray. Donc je le trouve. Donc voilà. Paranormal Activity 4. Ça me fait bien plaisir de le trouver. Pas encore vu. Mais j'ai déjà vu le 1, le 2, le 3 et le 5. Paranormal Activity. Qui sont des films plutôt sympas. Que je trouve que j'aime plutôt bien. Du côté en fait réaliste, très réaliste en fait de ces films-là. A part le 5ème qui part un petit peu en couille. Mais vraiment le 1er, le 2ème et le 3ème. C'est un côté très réaliste en fait dans ces films-là. Même s'il a parlé de fantômes etc. Donc c'est ce côté-là de ces films que j'aimais bien. Après ce n'est pas des films extraordinaires. Mais ce sont des films que j'aimais bien. Donc maintenant on va passer à... Ah bah au dernier magasin qui reste. Donc euh... Il y a Noz aussi. Bon Noz j'ai pas trouvé grand-chose. Donc on va passer tout de suite à Noz. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. En fait je viens de voir qu'à Noz j'ai juste un Blu-ray à vous montrer. Que d'ailleurs j'ai acheté il y a pas mal de temps. Donc c'est le film Vilaine que j'ai vu plusieurs fois à la télé. Et que j'ai revu du coup en Blu-ray. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Donc l'histoire en gros c'est donc... Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui Mélanie voilà. Que est jouée par Marilou Berry. Qui est au début du film en fait être très gentil avec tout le monde. Et à un moment en fait avoir une relation amoureuse à distance avec quelqu'un. Et du coup ils vont se donner rendez-vous. Et en fait c'était du fake. C'était complètement faux. Et du coup on va péter un câble. Et du coup on va être Vienne avec tout le monde. Donc un film que je vous conseille. Qui est vraiment très bon. Avec plein de situations très marrantes. Très amusantes. Donc avec plein d'acteurs qui sont assez connus. Que vous voyez donc juste là. Donc il y a le mec qui joue dans Nos chers voisins. Il y a qui joue dans Ducobu. Ça c'est Pierre-François-Martin-Naval. Là c'est Thomas Njigol. J'ai plus vraiment qu'on me dit son famille. Ça c'est très connu celle-là. C'est Chantal Lobby. Voilà je crois que c'est ça. Chantal Lobby. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Il y a plein d'autres acteurs qui sont très connus dans ce film-là. Donc un film que je vous conseille. Qui est très très bon. Un film français d'humour et tout. Donc plutôt sympa je trouve. Vraiment plutôt rugel aussi en plus. Avec l'actrice. Avec le perso principal qui pète un câble au moment. Qui est vraiment très très vilaine. Voilà c'est marqué dans le titre du film. C'est vilaine. Donc voilà je vous conseille ce film-là. J'ai dû choper pour un ou deux euros à nos. Donc voilà très bon prix. Donc je vous le conseille. Vilaine. Donc maintenant on passe à Easy Cash. Donc comme je vous l'ai dit. Maintenant Easy Cash n'ouvre plus grand chose. Mais j'ai quand même acheté donc 10 DVD. Et 4 Blu-ray. Donc je ne sais pas si c'est pareil par chez vous. Dans votre Easy Cash. Mais dans mon Easy Cash. En fait ils font une promotion. Qu'ils font tout le temps en fait. C'est. Donc si vous prenez 10 DVD à 99 centimes. Ils passent tous à 3 euros. Donc c'est vraiment très cool. Parce que 3 euros pour 10 DVD. C'est un très bon prix. Donc n'hésitez pas à me dire. Dans votre Easy Cash. Si c'est pareil par chez vous. Parce que je suis plutôt curieux. A savoir si c'est pareil. Donc je vais vous les montrer vite fait. Parce que je les ai acheté samedi. Je ne m'en souviens plus vraiment des scénar. Et tout. Et voilà. Il y en a 10. Donc ça va être trop long. A tous les montrer. En coexistant le scénario et tout. Enfin bref. Donc je commence. Avec Buried. Buried. Ouais. Buried Alive. Donc. En tiré vivant. Donc avec Tobin Bell. Qui joue le tueur du puzzle en reçaut. Donc voilà. Film que je connaissais juste de nom. Donc Buried. Machin Alive. Voilà. En tiré vivant. Après un film que je ne connaissais pas. Pareil par le réalisateur de Saut 2, Saut 3 et Saut 4. Eleven ou Onze. Donc voilà. Notre film d'horreur. Etc. Après un film que je ne connaissais pas. Mais il faut qu'il faut y prendre 10 DVD. Et I. Easy Cash. Bah il y a plein de DVD à 99 sortis. Mais il y a quand même beaucoup de merde. Aussi. Il y a beaucoup de films qui se répèlent. Beaucoup de films qui ne sont vraiment pas intéressants. Donc des fois je prends des films comme ça un petit peu au hasard. Pour voir peut-être que c'est bien. Je ne sais pas. Donc ça je ne connaissais pas. Donc c'est The Colony. Après un film avec Nicolas Cage. Que je crois que c'est Les Associés du Diable. Il en avait parlé. Donc c'est Family Man. Donc avec Nicolas Cage. Qui va être dans une famille au début. Donc il va être très riche dans une famille. Et en fait après il va changer de vie. Il va être dans une famille pauvre. Mais avec des enfants et tout. Donc il va apprendre à aimer cette famille là. Même s'il est pauvre. Un truc comme ça. Je ne me souviens plus vraiment. Donc voilà. Ce Family Man. Non c'est juste Family Man. Donc avec Nicolas Cage. Après un film que je ne connaissais pas non plus. Que j'ai pris un petit peu au hasard. J'ai lu le scénario. Ça a l'air plutôt intéressant. Donc pourquoi pas. Donc c'est un piano pour Madame Simino. Simino. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Donc voilà. Donc je ne sais plus vraiment du scénario. Mais c'est avec une dame qui a un magasin. Ses enfants vont vendre le magasin. Parce qu'elle est hospitalisée. Elle ne peut plus s'en occuper. Je ne sais plus quoi. Voilà. Donc ça a l'air plutôt sympa. Donc pourquoi pas. Quand la vieillesse devient un nouveau départ. Après un film avec Leslie Nielsen. C'est Harvey. Donc c'est le titre complet. Je ne sais pas. Parce qu'il y a l'étiquette dessus. Donc voilà Harvey. Que je ne me souviens plus parler de ce scénario. Donc avec Leslie Nielsen et Harry Anderson. Donc voilà Harvey. Après un film français si je ne me trompe pas. Donc c'est un film de comédie française. Donc c'est Les Dents de la Nuit. Pareil de Les Associés du Diable. On avait parlé dans une de ses vidéos. Il y a eu dit que c'était plutôt sympa. Donc c'est plutôt sympa apparemment ce qu'il a dit. Donc pourquoi pas. Un film avec Liam Neeson. Tiens. Je ne savais pas. Je ne l'avais même pas regardé. Donc un film avec Liam Neeson. Donc c'est Hantiz. Un film d'horreur avec par exemple une maison. Il se passe des choses. Classique. Un film avec Mike Myers. Parce que j'ai vu à la télé. Qui est... Je ne sais plus s'il est vraiment bien ou pas. Enfin vraiment que je me le rematte. Donc c'est Le Chat Chapoté. Donc je ne sais plus si c'est bien ce film-là. C'est après une histoire du Dr. Seuss. Donc c'est lui qui a fait le green chez tout. Qui a écrit l'histoire. Pas les films. Et voilà. Donc ça peut être plutôt sympa. J'avais déjà vu à la télé. Mais je ne sais plus si c'est bien ou pas ce film-là. Apparemment ce n'est pas terrible. Donc il faudra je me le rematte. Donc Le Chat Chapoté. Avec Mike Myers. Et donc là un film avec Christian Clavier et Jean Reno. Donc l'étiquette est marquée 2,99. Mais il faisait partie de la promotion avec les autres films en fait. Donc c'est L'Enquête Corse. Donc le film je crois que c'est tiré d'une BD en fait. Donc voilà avec un film avec Jean Reno et Christian Clavier. Pourquoi pas un film en plus qui date de 2004. Donc c'était le temps avec Les Visiteurs et tout ça. Bah plutôt Les Visiteurs c'était quand même plus vieux que ça quand même. Mais apparemment c'est un film qui est plutôt pas mal. Donc voilà L'Enquête Corse. Avec les acteurs d'ailleurs que j'aime bien. Donc maintenant on passe au Blu-ray. Donc il y en a 4. Donc un petit Blu-ray qui était seulement à 1€. Donc je l'ai pris parce que c'était vraiment pas cher. Et c'était un film qui m'intéressait quand même un petit peu. C'est Max Payne avec Mark Wahlberg. Ils l'ont tiré du jeu vidéo. Voilà donc c'est un film que j'ai déjà vu à... Comment on appelle ça ? Cross avec un m2bache. Il avait parlé et il disait que c'est un film que t'es un peu de la merde. Mais voilà donc j'ai quand même envie de le voir quand même. Pour voir si j'aimais ou pas. J'ai beaucoup aimé le premier Max Payne en plus. Donc voilà Max Payne le film à seulement 1€. J'ai pris aussi donc le petit Conjuring Lady Seawarren qui est à 4€. Donc plutôt bon prix je trouve. Parce qu'il y avait d'autres des Conjuring mais ils étaient à 6€. Alors là pour prendre 6€ je l'aurais pas pris. Mais là 4€ je trouve que c'est un prix plutôt correct. En plus il est en très bon état. Dans mon Steelbook de Conjuring 2, il y avait en fait le 2 et le 1 en fait. Mais je voulais quand même avoir une boîte pour le Conjuring le premier. Et j'ai déjà vu celui-là. J'ai vu quand même pas mal de fois le Conjuring premier. J'ai dû le voir 3 fois je pense. Et c'est un très bon film que je vous conseille. J'ai vu aussi le 2. D'ailleurs j'ai une petite préférence pour le 2. Deuxième que l'histoire un peu plus intéressante je trouve. Un peu plus originale. Mais les deux sont très bons. Je vous les conseille. Après une petite version prestige. Avec un fourreau. C'est Blood The Last Vampire. Que j'avais déjà en DVD. Mais que là je l'ai repris en Blu-ray. Donc il y a un film live. Avec des vrais acteurs sur Blood. Qui est à la base un anime qui dure une heure. Donc là il y a le film live et l'anime qui dure une heure. Voilà je vais vous montrer. Donc l'anime excellent. Vraiment très bon. C'est vraiment dommage qu'il dure qu'une heure. Parce qu'il est vraiment très très bon. Et après le film. C'est un film live tiré d'un anime. C'est pas terrible. Pas du tout. Surtout le pire c'est les effets spéciaux qui sont juste dégueulasses. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment moches. L'actrice principale. Je trouve qu'elle est plutôt bien. Elle joue plutôt bien. J'aime plutôt bien. Tout simplement. J'aime plutôt bien. Mais celle là par contre. Une autre actrice plutôt secondaire. On va dire qu'on voit souvent dans le film. Elle est ultra chiante. Je l'aime pas du tout. Donc voilà. Film plutôt moyen. Le film live plutôt moyen malheureusement. Mais bon pour un film live tiré d'un anime. Ça passe quoi. Et après une édition premium collection. Que je vois qu'ils avaient depuis pas mal de temps. Easy Cash. Que là j'ai pris. Donc qui était à 6 euros. C'est une édition prestige. Non. Une édition premium collection. En fait on s'en fout. Sur le film 10 000. Donc c'est un film que j'avais en DVD. Que j'ai vu une fois il y a très longtemps. Je ne me souviens plus vraiment. Donc ça se passe dans l'époque de la préhistoire. Voilà. Avec des mammouths et tout. Donc je suis sûr que du. Ils chassent un mammouth. Après ils vont trouver une civilisation. Je ne sais plus quoi. Je ne me souviens plus vraiment du scénario. Donc il y a une sorte de livret. Je ne sais pas combien de pages. Et après voilà il y a le Blu-ray. Il y a peut-être un DVD. Derrière je ne sais pas. Ouais apparemment c'est un Blu-ray et DVD. Je ne sais pas est-ce que c'est marqué. Ouais je pense que c'est ça. Donc c'est un film fait par lui qui a fait. Donc Independence Day et le jour d'après. Donc moi c'est Roland Emmerich. Emmerich je crois que c'est ça qu'il a fait. Ouais c'est à Roland Emmerich. Ouais Emmerich ou Emmerich. Je ne sais plus comment on dit ce monde de famille. Donc je ne sais plus si j'avais bien aimé. Quand je l'ai vu il y a pas mal de temps. Mais après je ne me souviens plus. Donc moi je me le rematte. Donc à 6 euros je trouve que c'est quand même un plutôt bon prix. Maintenant ces achats faits sur internet. Donc on va commencer par Rakuten. Où j'ai acheté 5 Blu-ray. Donc le premier c'est un film de requin. C'est The Reef. Donc apparemment tiré d'une histoire vraie. Donc c'est un film que j'ai vu il n'y a pas trop longtemps. De toute façon les 5 films que je vous ai montré. C'est les films que j'ai vu il y a à peu près une semaine ou moins. De toute façon. Donc The Reef. Donc film de requin. Donc j'ai vu il y a beaucoup de personnes qui mettent ce film dans leur top film. Des films de requin. Avec les dents de la mer etc. Donc personnellement je trouve que c'est un film qui n'est pas exceptionnel. Qui est plutôt sympa mais sans plus. En fait la particularité de ce film. C'est que c'est un film qui est plutôt réaliste. En fait on ne voit pas si souvent que ça le requin. D'ailleurs le requin est plutôt bien fait quand même. Et voilà il n'y a pas non plus énormément d'attaques de requin. Donc c'est un film qui est vraiment plutôt réaliste. Donc à des moments il ne se passe pas grand chose. C'est un peu chiant. Mais c'est la particularité de ce film là. Donc il y a le Blu-ray et là c'est le DVD. Et en fait quand j'ai acheté sur Price. Donc sur Unculten. Il y avait juste le Blu-ray. Il n'y avait pas de DVD. Et vu que ce film là je l'avais déjà en DVD. Bah j'ai mis mon DVD dans le boîtier. Donc ça on va dire qu'il est maintenant complet. Donc The Reef. Film sympa mais pas extraordinaire. Film de requin. J'ai préféré évidemment Les Dents de la Mer. Ou par exemple Peur Bleu. Et d'autres films de requins. Mais il fait quand même sympa. Je ne dis pas que c'est de la merde non plus. Après un film par contre qui est excellent. Que j'ai beaucoup aimé. Cloverfield. Donc c'est un film genre caméra à l'épaule. Genre comme le projet Blair Witch. Donc avec un monstre genre Godzilla. Qui va détruire Los Angeles. En détruisant les immeubles et tout. Même qui va détruire la statue. Bah la tête de la statue de la liberté. On le voit là et là. Donc film vraiment très sympa. Effets spéciaux vraiment excellents je trouve. Pour un film de 2008. Seulement en caméra à l'épaule. On peut dire caméra à l'épaule. Donc ça va être une qualité de merde. Avec des effets spéciaux pourris. Mais les effets spéciaux sont vraiment très très bons. Et on voit quelques fois la créature. Qu'on voit juste là. On la voit en gros plan et tout. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà Cloverfield. Donc je vous le conseille. Après un petit film sans prétention. Mais qui est plutôt sympa. C'est le pacte. Avec notamment Casper Van Dien. Et Katie Lotz. Rien n'arrive par hasard. Donc je vais vous spoiler un petit peu. Bon rien de méchant. Mais en fait l'affiche de ce film. Je trouve qu'elle est mensongère. Parce que là on voit une espèce de fantôme créature homme en fait. Sauf que le seul fantôme qu'il y a dans le film. C'est une femme. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait cette affiche là. Qui n'a rien à voir avec le film. A part la tapisserie qui est la même. Mais ça n'a rien à voir. Donc parce que dans le film. Donc il y a un fantôme femme. Et un tueur en série homme par contre. Mais voilà. Donc là ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Donc voilà. Après c'est pas trop grave. Mais bon. Je voulais le signaler. Donc film sans grande prétention. Mais avec une histoire plutôt originelle. Donc plutôt sympa. Avec quelques jumpscares qui m'ont fait un petit peu peur. Donc voilà. Le pacte. D'ailleurs j'ai appris en faisant des recherches sur le film. Quand je l'ai vu. J'ai fait quelques petites recherches. Et j'ai appris qu'il y avait une suite de ce film là. Qui s'appelle en chez nous. The Devils Pacte. Je crois. Il n'y a pas marqué The Pacte 2 ou quoi. C'est The Devils Pacte. Et d'ailleurs j'avais vu ce film là quelques fois. Mais je ne savais pas que c'était une suite à ce film là. Du coup je pense qu'il faudra que j'achète sa suite. Parce que l'histoire finit un petit peu en une fin ouverte en fait. On ne sait pas trop ce qui arrive aux personnes et tout. Donc il faudra que j'achète la suite. Donc le pacte. Le film plutôt sympa. Pas actionné non plus. Mais sympatoche. Contrairement à ces deux films là. Qui ne sont pas extraordinaires. Que je pense que je ne vais peut-être pas garder. Je ne sais pas. Surtout celui là. Je suis sûr que je pense que je vais le vendre. C'est Suture. Donc don d'organe obligatoire. Donc j'achète je crois 1,80€. Ou je ne sais plus combien. Vraiment pas trop cher. Donc ce n'est pas non plus trop grave. Mais c'est un film qui est vraiment assez pourri. Il y a juste un moment. Il y a un tiers du film qui est plutôt sympa. Parce qu'il y a quelques effets gore et tout. Il y a un petit peu d'action et tout. Mais les deux tiers du film sont vraiment pourris. La fin. Ils ont essayé de faire un sort de twist et tout. Mais vraiment c'est what the fake. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà. Suture. Film pas terrible. Il y a marqué derrière. Les articles ne sont ni repris ni échangés. Parce qu'évidemment ils étaient d'ondes d'organes. Donc ils vont prendre les organes des gens et tout. Donc ça ressemble un petit peu genre à Hostel. Mais Hostel du pauvre en fait. Donc Suture pas terrible. Que je ne pense pas que je vais garder. Et lui pareil je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mieux que Suture quand même. Donc je ne sais pas si je vais garder ou pas. Donc je verrai. C'est le manhunt chasse à l'homme. Donc avec des personnes qui vont aller dans une forêt. Apparemment dans une forêt. Mais en fait ils vont se faire. Ils vont sur la route. Ils vont s'arrêter. Il y a des gens qui vont les assommer. Et ils vont se retrouver dans une forêt. Attachés et tout. Donc ils vont essayer de s'enfuir. Donc film plutôt sympa. Pour un film là. Petit budget. Amateur et tout. Donc c'est plutôt pas extraordinaire. Mais plutôt sympa. Après je ne sais pas si je vais le garder ou quoi. Je verrai bien. Après je trouve que les persos sont assez chiant. Surtout le copain de cette meuf là. Ouais c'est ça. J'ai vraiment de casse-couche je trouve. Je ne l'aimais pas du tout. Les acteurs je trouve qu'ils ne sont vraiment pas terribles. Mais le film est plutôt sympa. Avec quelques effets gore. Avec du son et tout. Voilà donc. Film pas extraordinaire. Mieux quand même que suture. Du coup je ne sais pas si je vais le garder ou quoi. Je verrai bien. Des trucs que j'ai quand même depuis pas mal de temps. Les choses que je vous montre. Que ça fait peut-être un mois ou deux que j'ai. Que je les ai. Donc ça fait un petit moment que je voulais vous les montrer. Maintenant on va passer à Amazon. Je vais commencer par vous montrer la figurine Pop. Donc c'est la figurine Pop de Freddy Krueger. Donc là c'est la boîte. Et la figurine en elle-même. Elle ressemble à ça. Bon je suis obligé de vous l'éloigner. Parce que maintenant à cause de la lumière. C'est un petit peu chiant. Pas grand chose. Donc elle ressemble à ça. Donc on la reconnait très bien. Donc avec son chapeau. Sa tête complètement brûlée. Ses griffes. Et ses vêtements. Donc si vous aimez les figurines Pop. Et donc Freddy Krueger évidemment. N'hésitez pas à acheter cette pop qui est très très belle. Et que j'ai dû me l'acheter pour 9 euros et quelques. Donc c'est un très bon prix. Par contre les 5 autres films que je vais vous montrer. Je suis sûr que je vais les garder. C'est des films que j'ai beaucoup aimé. A part un que j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé qu'il a très malvéhi. Donc c'est le film Fog de John Carpenter. Donc un film qui date de 79. Donc il a presque 40 ans. Donc c'est pour ça notamment qu'il a malvéhi. Parce que voilà c'est un vieux film. Des fois les vieux films vieillissent bien. Des fois pas. Et celui-là j'ai trouvé qu'il a malvéhi. Après un film par contre que j'ai trouvé excellent. Je pensais que je l'ai plutôt bien aimé. Je pensais que je l'ai trouvé passable. Mais sans plus. Mais en fait j'ai adoré. Donc c'est le film Poseidon. Donc si vous connaissez Titanic là c'est pareil. Donc c'est un bateau de luxe. Un énorme bateau. Un bateau de croisière. Qui va être complètement retourné. A cause d'une vague scélérate. Je crois que c'est ça. Une vague scélérate. Donc ils le disent. Ils en parlent dans les bonus. Ils parlent des vagues scélérates. Comment ça se forme et tout. Donc j'ai regardé les bonus. C'est plutôt sympa aussi. Donc enfin bref. Donc le film en lui-même est plutôt bien. La vague elle arrive je crois au bout de 15 minutes. La vague est déjà arrivée. Le bateau est complètement retourné. Je pensais que ça allait arriver genre au bout de 20 minutes. Ou une demi-heure. Mais en fait ça arrive plutôt vite fait. Donc film plutôt sympa. En plus quand le bateau se retourne. On voit que bah évidemment. Le décor complètement se retournait. Les acteurs tombaient et tout. Parce qu'évidemment le sol n'est plus plat. Les effets spéciaux sont très bons. Avec notamment quand on voit l'eau qui rentre dans les salles et tout. C'est plutôt bien fait. Un autre film que j'ai beaucoup aimé. Avec Glenn Close. Je crois que ça dit comme ça son nom de famille. C'est Albert Nobbs. Donc en gros en fait. C'est une femme qui va se déguiser en homme pendant 30 ans. En travaillant en tant que majeure d'homme. Dans un hôtel de luxe on va dire. Donc un film plutôt sympa. Même que j'ai beaucoup aimé. Par contre malheureusement. Bon il se passe pas grand chose dans le film. Y'a pas vraiment d'action. Le film est assez lent. Mais l'histoire est vraiment prenante. Vraiment très intéressante. Donc je vous conseille ce film là. N'hésitez pas à regarder le synopsis sur internet si ça peut vous plaire. Je vous conseille vraiment ce film. Si vous avez vraiment les histoires vraiment très prenantes et tout. Je vous le conseille. Et l'actrice joue très bien. Donc je vous conseille Albert Nobbs. Après deux films d'animation. Avec des animations très particulières. Bah avec un film avec une animation très particulière. Et une autre avec une animation classique on va dire. Donc j'ai commencé par celui là. C'est Sausage Party. Donc je pense que la plupart des personnes connaissent. Donc il y a même eu une polémique entre guillemets avec ce film. Parce qu'il est interdit au moins de 12 ans. Et des enfants ont dû voir ce film là au cinéma. Alors que dans le film il y a beaucoup de scènes explicites. De sexe. Voilà. De mots grossiers. Voilà. Je vais pas en dire plus que ça. Je pense que vous avez peut-être entendu parler. Donc j'ai vu le film. Très bon. Ça fait un peu penser à Toy Story. Parce que là c'est des aliments faits dans un supermarché. Qui sont en fait vivants. Donc voilà. Donc je vous conseille. Donc très bon film d'animation. Et donc l'autre film avec une animation très particulière. Très originelle. Mais j'ai vraiment adoré. C'est le fantastique Mr. Fox de Wes Anderson. Donc l'histoire avec un renard. Qui au début en fait est un chasseur de poules. Mais qui après va fonder une famille. Et qu'après en fait il va encore vouloir. Donc faire des sales coups on va dire. Donc c'est vraiment sympa je trouve. Avec Mathieu Almarie qui joue. Bah qui fait la voix du renard. Et Isabelle Luper qui fait la voix de la femme du renard. Donc voilà. Très bon film que je vous conseille. Vraiment très sympa. Je trouve graphiquement il est magnifique. Donc j'ai acheté 3 coffrets il y a une semaine. Ils étaient en promo. Et les autres je crois que c'était au Black Friday. Donc c'est un petit moment que je les ai. Donc le premier c'est un coffret Clint Eastwood. Donc j'ai eu à 12 euros et quelques. Donc dedans il y a Amica Sniper. J. Edgar. Au-delà Invictus et Gran Turino. Donc c'est des films qui sont beaucoup appréciés par les personnes. Ils sont Clint Eastwood. J'ai pas vu beaucoup de films de ses réalisateurs. Mais c'est un réalisateur très connu. Qui fait beaucoup de films qui sont excellents apparemment. Donc voilà un coffret avec 5 films qui sont apparemment très bons. Qui font que je me mate prochainement. Après un coffret avec 2 films. Très connu que je connais. Mais juste de nom que je n'ai pas encore vu. Dub & Dumber le 1 et le 2. Donc avec Jim Carrey et Jeff Daniels. Donc voilà des films apparemment d'humour. Avec un humour assez particulier. Mais apparemment c'est des très bons films. Donc il faut vraiment que je me mate ça. J'ai eu pour 9,99 euros. Ça c'est un coffret d'une série avec les 3 premières saisons de la série. Il y en a une quatrième mais que je n'ai pas encore. Donc c'est la série The Strain. Voilà je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est fait par Guillermo Del Toro je crois. Ou du moins qu'il l'a réalisé. Ou peut-être la première saison je ne sais plus. Mais il y a du Guillermo Del Toro là-dedans. Les Associés du Diable en avaient parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Dans l'une de ses dernières vidéos. Je ne sais plus trop. Donc là je l'ai chopé pour 19 euros pour les 3 saisons en Blu-ray. Donc il y en a une quatrième. Malheureusement je l'ai regardé. Apparemment la quatrième saison n'est que sortie en DVD. Et ça ça fait un petit peu chier. Parce que t'achètes. Donc la première saison en Blu-ray. Et t'es obligé d'acheter la quatrième saison en DVD. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la quatrième saison en Blu-ray. Mais bon c'est comme ça. Donc je me materai d'abord les 3 premières saisons. Pour voir si j'aime bien. Et peut-être que plus tard je m'achèterai la quatrième. Donc c'est une série d'horreur. Donc on voit. Donc apparemment il y a une sorte de vampire ou je ne sais quoi. Et un coffret j'étais très content de trouver. Je l'avais déjà un coffret DVD mais je voulais vraiment le trouver en Blu-ray. C'est le coffret Retour vers le futur. Donc désolé plusieurs si des fois ça passe en noir ou je ne sais pas quoi. C'est à cause de la lumière et tout. Du coup le téléphone ne sait plus vraiment si c'est un peu bizarre. Enfin bref. Donc le coffret Retour vers le futur on ne voit pas vraiment très très bien. Donc voilà. Donc je pense que vous connaissez tous Retour vers le futur. Je n'ai pas à vous expliquer. J'avais déjà un coffret DVD des 3 films. J'ai déjà vu les 3 films en DVD. Je les ai trouvés tous excellents. A part le troisième je trouvais quand même un petit peu moins bon. Même s'il reste quand même très 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 bien. Mais quand même un petit peu moins bon. J'ai préféré quand même le 1 et le 2. Je ne sais pas quel est mon préféré. Je veux dire peut-être le deuxième ou le premier. Je ne sais pas vraiment. Je me les remettrai en Blu-ray. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai montré beaucoup de choses dans cette vidéo. La lumière est dégueulasse. Si elle m'approche. J'ai la lumière dans les yeux. C'est pas ouf. Donc je suis obligé de me reculer. Incroyable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais présenter des soldes. Des choses que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Il faudra que je refasse encore au moins deux autres vidéos. Je pense pour vous présenter les autres choses que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Parce qu'il y a encore pas mal de choses que je dois vous présenter. Mais cette vidéo là je les ferai plus tard. Parce que là j'ai la batterie du téléphone en train de se vider. Et j'ai presque plus de batterie. J'ai presque plus de place. Ça fait je crois deux heures que je tourne cette vidéo là. N'empêche. Je sais pas combien de temps on va durer. Je pense qu'il va durer pas mal de temps. Donc j'ai essayé de couper pas mal de petits passages je pense. Au moins je vais essayer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut. Putain de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada